Bonjour à tous les amis, c'est Mister Spy et aujourd'hui on se retrouve pour la visite des batteries, de la batterie allemande de Longue-sur-Mer. Je suis actuellement en Normandie et devant vous vous avez un canon russe. Un canon russe, voilà vous avez un canon russe. Donc le canon russe s'appelle un canon russe Putylob, calibre 67,2, modèle 1917. Voilà, un petit canon russe et en direct, voilà en live, petite visite de la batterie, donc devant vous vous allez avoir des vrais bunkers. Donc j'espère que cette petite vidéo va durer assez longue, car pas trop longue non plus mais j'aimerais vraiment que vous profitez de cette balade agréable. Donc c'est des bunkers, voilà, blocos, bunkers. Hum, bah je sens direct d'ici l'odeur de la mer. Donc en fait la mer est située à environ 2 km car en fait la batterie allemande de Longue-sur-Mer est en fait une batterie tout simplement de surveillance, voilà. C'était une batterie de surveillance et donc du coup bah voilà donc c'est parti pour les bunkers. Donc c'est parti pour les bunkers. Donc bon bah y'a ma mère qui est dans la vidéo mais c'est pas grave. Et y'a mon chien qui est en train de faire je ne sais quoi, qui est en train de s'amuser. Voilà donc voilà un premier blocos donc apparemment, ah oui il a été fermé car il risque de s'effondrer mais c'est normal car ça date de la guerre de 1914. Voilà donc nous avons des épaves d'anciens canons. Et voilà. En tout cas on voit vraiment l'épaisseur du béton se dit ou plus. Ah oui pas 1914, 39,45 excuse-moi. Excusez-moi. On voit vraiment l'épaisseur de la pierre, on voit vraiment que c'était très solide. Voilà. Et c'est parti on peut continuer parce qu'il y a toujours, il y en a tout plein le long de la côte. Là il y en a vraiment tout plein. Donc on continue. Voilà. On continue, c'est parti. Et ben voilà en meilleur état, il y a même un gros canon. Il y a même un gros canon dessus donc il va être en beaucoup mieux état. Voilà. En meilleur état. Voilà. En beaucoup mieux meilleur état. Donc voilà. C'est la batterie de Longue-sur-Mer prise par le Devantire Régiment le 7 juin 1944. Et voilà. Regardez-moi ça. Ce big canon. Donc ça c'est vraiment le canon. Je vous montre à l'intérieur. Voilà. Quand vous voyez qu'il y a un obus qui part, l'obus il est un peu mal. Après je veux dire, tout le monde est mort. Voilà. Donc vous voyez que c'est sur un truc qui pivotait. Voilà. Ça pivotait. Et donc voilà à peu près. Voilà vraiment le canon. Voilà. Un peu à l'intérieur. Voilà. Voici des trous de balles. Regardez les trous de balles. Donc ça doit être un canon vraiment d'origine. Les trous de balles. Voilà. Donc l'avantage de ce petit bloco c'est que voilà on peut rentrer il y a plusieurs portes. Donc là apparemment c'était je ne sais quoi. Apparemment il y a un petit truc. Le fleur. Je ne sais pas quoi. En tout cas on va pouvoir y rentrer. C'est cool. Voilà. Des petits arbustes. Et c'est parti. Il y a quelques endroits qui sont un peu noirs. Voilà. D'autres. Ah d'accord. Ok. Je comprends pourquoi ça a été fermé. Car. C'est. C'est écroulé. Donc j'essaye. De vous montrer gentiment. Voilà. Si la mise au point veut bien se faire. Voilà. Et voilà. On ressort. De l'autre côté. Hop. Voilà. On ressort. Et vous voyez. Il y en a encore tout plein. Encore tout plein. Et vous voyez. On peut monter sur le dessus. Mais je ne vais pas trop monter. Parce que. Voilà. Ça pourrait risquer. Risquer. De s'effondrer. Et voilà. Donc on continue toujours. Voilà. Il y en a vraiment tout le long. Tout le long de la côte. Donc. Voilà. Je vous fais un peu un panorama. Un petit panorama. Voilà. Et donc. C'est parti. On continue. En tout cas. Il fait vraiment un temps magnifique. C'est vraiment super beau. pour visiter. Les bunkers. Et ça. C'est vraiment quelque chose. Que j'aime beaucoup. C'est des trucs anciens. Voilà. Donc. Tous ces monuments sont protégés. Donc. En voilà un autre. Mais avec cette fois-ci. Le canon levé. Qui a l'air dans un. Un peu plus meilleur état. Voilà. Bon. Il y a un peu de déchet en dessous. Mais c'est pour vraiment. Que vous voyez bien. Donc. Comme vous le constatez. C'était vraiment solide. C'était vraiment. Ils avaient vraiment. Une espèce. Voilà. Une vraie. Ah non. Excusez-moi. Il n'est pas du tout. En très bon état. Vous voyez le gros jetard. Qui s'est pris ici. C'est complètement ouvert. Regardez. Même cette partie là. Complètement tordue. Voilà. Et vous voyez vraiment le canon. Voilà. C'est vraiment. C'était vraiment un gros 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 canon. Voilà. Donc. On devait sûrement mettre. Ouais. Voilà. C'est ça. Le canon est légèrement bouché. Mais je vois une petite lueur. Vous devrez la voir aussi. On voit une petite lueur. En tout cas. Voilà. Donc. C'est exactement. Le même bunker. Ah bah c'est encore fermé. Ils sont vraiment barricadés les portes. C'est un peu chiant. Et voilà. À chaque fois on revient à l'extérieur. On revient à l'extérieur. On revient à l'extérieur. Hop. On continue. On continue. On continue, on continue, on continue. en voilà un autre et je pense que et je pense qu'on va s'arrêter là car ça fait déjà une bonne vidéo j'en suis à déjà 7 minutes 55 donc en gros pratiquement huit minutes voilà allez le dernier bunker et puis je pense qu'on va s'arrêter là en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne liker la vidéo et commenter là où mes vidéos allez dernière visite du bunker dernier bunker et ensuite salut à tous voilà un canon dernier canon voilà vous voyez vraiment la taille du canon vous dit trop putain ça devait être bien puissant à l'époque ça devait faire bien mal comme il faut voilà celui là il est dans un beaucoup mieux état il est vraiment toute la cage est en bon état c'est juste vous voyez c'est juste en dessous où il y a des trous mais sinon tout le reste est en excellent voilà voilà donc là ça a été ouvert mais il n'y a pas grand chose c'est noir là aussi c'est noir et puis voilà et ben voilà les amis c'était mr spy pour cette petite vidéo je vous ai tout dit et ben on se retrouve pour de nouvelles vidéos allez ciao tout le monde